Aujourd'hui dans notre bataille carré, Myrman Azoth fait un tour du côté de la forêt de l'étang salé. Alors est-ce que nous pouvons dire encore que c'est un forêt, vu que c'est un endroit où ça l'est exploité par l'homme, où ça l'homme l'a approprié à lui justement de ce soi-disant forêt. En dedans là nous trouvent des terrains de golf, en dedans là nous trouvent Domouni fait cheval, il fait des quittations. Là dans notre roue Domouni il s'accourit tous les jours, il fait de vélo, il fait de toutes sortes de qualités à faire. C'est un endroit, il est tellement fréquenté que la nature ne respire plus du tout. Nous même quand on nous regarde là, dans le passage là, on dirait que le banzeable a été coupé avec une tondeuse, ou sinon ça Domouni n'a pas été là pour couper. Ça a l'effet par rapport à ce que les gens détruisent quand même la nature. Que ça nous peut trouver dans nos forêts là, puisqu'avant on avait toutes sortes de qualités pieds de boîte et poussaté là, on avait bon peu de plantes endémiques, et là j'en dis toujours à ce que nous trouvent, nous trouvent des pieds de tamarène laine, nous trouvent des pieds de bois noir, il y en a deux qualités bois noir, il y en a le bois noir endémique, et il y en a le bois noir là que nous voit sur les images, là on traverse sur les pieds de tamarène laine, mais juste là on a le sens de la voir les pieds de bois noir. On voit aussi des pieds de nîmes, des pieds de margosier qui ont été plantés par l'homme, et donc le bois noir endémique lui-même, il a quasiment disparu, donc là presque plus, donc il reste justement ces fameux bois noir importés des Indes. Alors ces bois noir là, il a été importé ici à la Réunion, justement à l'époque où ça, banate et plantes café. Alors ça c'était pour faire justement de l'ombre au banquier de café, et ce pied de bois là, tellement bien réussi, qu'aujourd'hui il n'a plus pieds de café, il ne plante presque plus, et lui est toujours présent, et il a inondé, il a empesté justement ce forêt de l'étang salé. Si tu regardes bien, si tu vois que les pieds de bois, les pieds de bois, les bien plantés alignés, ça c'est les pieds de nîmes ça, les bien plantés alignés comme qu'il faut, on dirait, on va mettre un corde, la plante ça directement, c'est l'homme qui l'a planté ça pour justement pallier à la destruction que ça a fait au tout début dans ce forêt là. Nous on a aussi dans ce forêt là, Domouni fait de l'élevage, alors donc notre bœuf il s'a mangé un bon peu des affaires en dehors là. Nous on a des pieds de chocas, des pieds de chocas bleus, nous on a le chocas vert, nous on a toutes sortes de qualités des affaires en dehors là, sauf bien sûr les plantes endémiques que l'a quasiment disparu. Par portion, nous on a des pieds de des endroits que les plantés que les pieds de Tamarénlène, par portion on n'a que des pieds de nîmes, pieds de margosier les plantés, par portion aussi, nous on a aussi des pieds d'eucalyptus que les plantés justement à Théala. Est-ce que nous on a encore ces bonnes plantes que nous aimerions bien avoir ? Ben, je ne pense pas, donc il faudrait peut-être que maintenant il pense à replanter, ce ne sera pas demain, la veille, midi ré. La forêt de l'étang salé, si nous regardons bien, c'est une forêt où ça, la mer était là avant, parce que c'est une forêt où ça n'a bon peu de sable noir par place, et pour aller courir à Théala en été, crois-moi, la chaleur, il tape dur. Voilà en gros le petit battage carré comme on l'emmène à Zot fait aujourd'hui, du côté de la forêt de l'étang salé, que pour moi, à mon avis, ce n'est plus vraiment une forêt, c'est une exploitation que l'homme l'a fait pour son plaisir personnel.